Aujourd'hui apparemment la chronique parle de blanc, et sûrement pas celui que l'on est en train de déguster. Vous allez voir, parce que ce soir c'est la première fois que je reviens dans l'émission depuis qu'une méchante rupture dans les canalisations a décidé d'inonder joyeusement les locaux de notre station de radio habituelle, devenu inutilisable pour le moment. Alors je me voyais aussitôt en chômage technique, faute de locaux, mais Joe Kangourou vous m'avez appelé pour me dire que l'émission se ferait quand même, mais ailleurs, et que j'ai été invité à y présenter une chronique avec mes corps religionnaires. Le problème c'est que je ne savais absolument pas de quoi parler. J'ai ouvert mon éditeur de texte sur mon ordinateur, mais rien. Rien ne venait, pas un pet d'inspiration, juste cette fichue page blanche devant moi. Je me suis dit, attends un peu, avec un peu de chance, l'ordinateur va se lasser, il va commencer à bosser tout seul, il va faire apparaître des mots, des phrases, des formes, des images, j'en sais rien, mais non. Déjà que quand je dis à mon portable « Appelez maman », il me dit qu'il ne comprend pas ce que je lui demande, ce qui a d'ailleurs pour conséquence que ma mère me demande pourquoi je ne l'appelle pas plus souvent. Alors imaginez bien mon ordinateur en train d'écrire à ma place, sans requête de ma part. Et sur mon écran, la page est restée désespérément blanche. Et au bout d'un moment, à force de fixer ce blanc, décidément très blanc, j'ai fini par me demander si j'avais déjà vu quelque chose de vraiment blanc dans ma vie. Le noir, oui, ça on connaît, quand on est dans une pièce avec les volets fermés en pleine nuit et qui fait tout noir au point de se cogner le coude sur le bord de la table de nuit parce qu'on essaye de rallumer la lampe de chevet, là on voit bien ce que c'est que du noir total. Et on le voit par comparaison à un film à l'écran, par exemple, quand à la fin du générique, le fond noir n'est pas aussi noir que quand on se cogne le coude. Mais le blanc total, pas sûr. J'ai l'impression que rien n'est jamais vraiment blanc, ni la bière blanche, ni le boudin blanc, ni le chocolat blanc, ni le jambon blanc, ni le raisin blanc, rien. Ni même la peau blanche n'est vraiment blanche. Les blancs sont aussi blancs que les noirs sont noirs. C'est-à-dire pas, en fait. Alors à quoi bon s'en servir ? Ça nous éviterait bien des problèmes. D'autant plus que lorsque quelqu'un se trouve être un peu pâleau et donc plus blanc qu'il n'est blanc habituellement, c'est-à-dire pas très blanc, suivez, je ne vais pas prendre des notes pour vous, eh bien aussitôt on vient lui faire la remarque, Oula, t'es blanc ! Même le supposé monochrome carré blanc sur fond blanc de Malevich ne déroge pas à la règle, on y voit clairement un carré pas vraiment blanc qui se distingue très bien du fond qui n'est pas plus blanc non plus. Alors on pourrait se dire que le blanc n'existe pas matériellement, physiquement, qu'il est avant tout un symbole. Et c'est vrai, après tout, le blanc c'est la pureté, la virginité, la naïveté, le blanc c'est le neuf, la nouveauté, ce qui n'est pas encore altéré. Et si certains aujourd'hui revendiquent le bulletin blanc comme quelque chose de nécessaire, comme un nouveau départ, comme la réécriture de l'histoire sur une page blanche, on efface tout et on recommence, d'autres préféreront volontiers y apposer leur nom noir sur blanc, comme ce jeune banquier Blanbec qui croit pouvoir bénéficier d'une carte blanche tout en encaissant l'échec en blanc de ses copains en col blanc, comme ce vieux loup blanc de la politique qui refuse de hisser le drapeau blanc et qui croit montrer patte blanche en s'auto-blanchissant. Mais c'est cousu de fil blanc et même si l'un des deux fait chou blanc, que ce soit l'un ou l'autre finalement, ce sera soit blanc bonnet, soit bonnet blanc. Parce qu'on le voit bien, tout n'est pas blanc blanc, même le mariage blanc qui désigne certes un mariage non consommé, sorte de mariage vierge en somme, et qui désigne également un faux mariage, un mariage de complaisance, une union factice, qui cache une autre intention. Tout le monde a quelque chose à se reprocher, et malgré leur célèbre tenue blanche, ni Elvis, ni Eddie Barclay, ni Jean-Paul II n'étaient des saints. Quoique pour le dernier, si, en fait. Mais on ne peut rien attendre du blanc. Le blanc, c'est traître, c'est volatil. Contrairement à ce qui annonce la couleur, le blanc, lui, n'annonce rien. Ou plutôt si, il annonce toutes les couleurs, comme dirait les physiciens, mais c'est tout aussi déroutant. Jusqu'à ce qu'on y mette le pied à en mouiller le bas du pantalon, la neige apparaît toujours aussi innocente qu'un lit de plumes douillets. La mousse blanche de la bière ou du champagne ne reste jamais dans le verre, et l'écume finit toujours par disparaître entre les grains de sable. Un jour, lors d'un vol entre Lille et Toulouse, j'étais assis à côté d'un enfant de 6 ans, à peine, qui montait probablement pour la première fois dans un avion et qui ne semblait pas très rassuré par la chose. Je sentais bien qu'il avait besoin de parler pour exorciser sa petite angoisse, et à mi-parcours, il me demande « Et monsieur, est-ce qu'on peut marcher sur les nuages ? » Je me suis vite retrouvé embarrassé entre deux types de réponses possibles « Tais-toi petit con, m'appelle pas monsieur et laisse-moi dormir » ou « Oh, que c'est mignon, laisse-moi dormir ». Finalement, je n'ai opté pour aucune de ces deux solutions, et j'ai tenté de lui répondre, malgré une moyenne générale de 6,5 en physique-chimie sur toute ma scolarité, et une soirée surtout très arrosée la veille. Je lui ai donc dit, depuis temps blanc, « Et non, les nuages, c'est de l'eau, si tu essayes de marcher dessus, tu tombes. » Je l'ai senti aussi déçu par ma réponse que je ne me sentais plus trop sûr de cette dernière. Parce que c'est vrai, c'est tout de même étrange de se dire que quelque chose d'opaque, qui semble avoir la consistance d'un bout de coton, n'est jamais qu'un peu de flotte condensée impossible à saisir. C'est dans nos rêves ou dans la représentation collective du paradis qu'on s'imagine en train de marcher sur les nuages. Mais la réalité nous rattrape toujours, et on sait que si on pose le pied sur ce foutu nuage, on tombe. Et il y a un peu plus de deux semaines, ce n'est pas la pluie qui est tombée sur Campus FM, mais c'est de l'eau, un torrent d'eau, tout droit venu d'une canalisation explosée par la négligence humaine. Un torrent qui a envahi les locaux d'une radio au sous-sol d'un immeuble de la rue des Lois, mettant fin en quelques minutes à des années de tranches de vie radiodiffusées. Alors en attendant de retrouver de quoi écrire, ou plutôt raconter sur la future page blanche de la station, nous nous retrouvons ailleurs en se disant qu'on réempruntera avec joie les escaliers qui descendent vers nos studios habituels, et qu'on trinquera à nouveau à une nouvelle, toute nouvelle radio autour d'un verre de vin. Autour d'un verre de vin blanc, bien évidemment. Évidemment. Donc deux informations dans cette chronique. D'abord, Lucas Lemoff a un art consommé pour revenir sur ses pattes. Et puis, Lucas Lemoff est allé à Lille, et là je dis, quel homme courageux. Sous-titrage ST' 501